L'histoire du professeur David Servan-Schreiberg Bienvenue à notre nouvel épisode de J.Live Cancer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du professeur David Servan-Schreiberg, l'homme le plus humain, le plus sensible et le plus compétent que je n'ai jamais connu. Je le considère comme mon mentor et comme l'homme qui m'a montré l'exemple, surtout dans l'adversité, même si j'avais 20 ans de plus. Il nous a hélas quitté le 24 juillet 2011 d'une récidive de cancer du cerveau à l'âge de 50 ans. David, on va l'appeler David, c'est plus court, c'est plus intime et il l'aurait apprécié. David est le fils aîné de Jean-Jacques Servan-Schreiberg, écrivain, journaliste, polytechnicien, pilote de chasse, fondateur de l'Express à 29 ans, homme politique atypique et j'en passe. David, avec lui, avait de quoi tenir. Il commence ses études de médecine à Paris en 1978 et les termine au Québec, à l'université Laval en 1984. Il poursuit ensuite des études de spécialisation en médecine interne et en psychiatrie à l'hôpital Royal Victoria de Montréal, à la célèbre université McGill. Plus tard, il rejoint ses trois frères à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh en Pennsylvanie aux États-Unis. Cette université a des activités de recherche en cybernétique et en sciences neurocognitives. Alors il crée en 1988 avec Jonathan Cohen un laboratoire de neurosciences cognitives cliniques qui va co-diriger jusqu'en 1997. Il obtient un des premiers doctorats américains de neurosciences cognitives en 1990. Puis il est nommé professeur assistant de psychiatrie à la faculté de médecine de Pittsburgh de 1993 à 1996. Et il dirige la division de psychiatrie du centre médical de l'université de Pittsburgh de 1997 à 2001. Il dirige aussi l'enseignement en sciences comportementales appliquées à la pratique clinique. Il est aussi encore directeur des services de santé mentale au centre de médecine intégrative qu'il a contribué à fonder en 1997 et qu'il dirige de 2000 à 2002. Il a publié plus de 90 articles scientifiques dans les revues internationales. Ses travaux d'ailleurs sont rends compensés par plusieurs prix. Et il est élu par ses pairs le meilleur psychiatre de Pennsylvanie, ce qui n'est pas peu dire aux États-Unis. Il reprend partiellement l'exercice de sa profession en France en 2002. Il fonde et dirige l'Institut français de EMDR, qui est une technique psychiatrique, ainsi que l'association regroupant les praticiens français de cette méthode. Il se lance dans l'écriture d'un livre sur les différents travaux aux médecines complémentaires appliqués à la psychiatrie. En 1991, il sera en Irak, avec Médecins sans frontières, en tant que médecin pédiatre volontaire. Et alors, il participe à la fondation de Médecins sans frontières aux USA, dont il sera membre du conseil d'administration de 1991 à 2000. Après, il va aller au Guatemala en 1996, en Inde en 1997, au Tadjikistan en 1998 et au Kosovo en 1999. Il participe à l'organisation des services d'urgence adaptés à la prise en charge des syndromes de stress post-traumatique, affectant tant les civils que les soignants sur le terrain. Ouf ! Quel parcours ! Sans faute ! Ce jeune médecin séduisant, aux beaux yeux bleus, devient une icône et les médias s'emparent de lui. Mais le côté sombre commence dès 1990 à Pittsburgh. On lui découvre par hasard une tumeur maligne au cerveau. Alors, c'est vraiment le hasard. Il remplaçait un étudiant qui ne s'était pas présenté et qui devait faire le cobaye pour un scan du cerveau dans le cadre d'une étude sur l'imagerie cérébrale. C'est son ami et collègue Jonathan qui découvre une boule ronde de la taille d'une noix dans son cerveau. Pour David, impossible de s'illusionner sur la gravité de ce qu'il venait de découvrir. Par ailleurs, personne ne sait prédire le cours de ce cancer avec précision. Quant aux statistiques, elles sont simplement une information, mais sûrement pas une condamnation. On a tous entendu parler de ces guérisons miraculeuses de patients qui étaient supposés vivre quelques mois et qui ont survécu pendant des années. Alors David se prend en main, il va utiliser toutes les ressources de la médecine conventionnelle et y ajouter tout ce qu'il décrit dans son livre anti-cancer. Il parvient à résister pendant plus de 20 ans à la maladie à laquelle, selon ses médecins, il n'aurait pas dû survivre plus de quelques mois, comme il en fait le récit. En juin 2010, il fait malgré tout une grave rechute, victime d'un glioblastome fulgurant au lobe frontal du cerveau. Il meurt le 24 avril 2011 des suites de son cancer. David, c'est pour moi un modèle de courage, d'abnégation et de sens du devoir. Il a réussi à accomplir une montagne de travail en 20 ans, malgré cette épée de Damoclès sur sa tête. Il le décrit très bien dans son livre anti-cancer. Comment vivre jour après jour avec la menace d'une morte prochaine ? Soigné initialement par les méthodes les plus classiques de la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, il évoque tout de suite après l'importance essentielle pour lui des défenses naturelles du corps dans la lutte contre le cancer en complément des traitements conventionnels. Il décrit les changements de style de vie qui contribuent à prévenir la maladie ou à suppléer aux traitements conventionnels pour ralentir l'évolution et même participer à la guérison. Et son livre, Anti-cancer, est un best-seller en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Israël, au Brésil, un peu partout dans le monde. Et surtout aux États-Unis, où il figure sur la liste du New York Times seulement dix jours après sa publication et en septembre 2008 et puis dans le Los Angeles Times un peu plus tard. Pendant douze ans, il est régulièrement adressé... Il s'adresse, pardon, au lecteur de Psychologie Magazine et il leur donne plein de conseils pratiques. Un sorti d'histoire vraiment très touchante. Jean-Louis, servant Schreiber, l'oncle de David, a décidé de publier un recueil de ses chroniques après la mort de David. Ça s'appelle « Notre corps aime la vérité ». Ce qui est extraordinaire chez David, c'est cette sensibilité et cette finesse avec lesquelles il décrit ses émotions, ses peurs et aussi son espoir. Dans son dernier livre, « Testament », écrit en 2011 et publié en mai 2011, après, un mois après sa mort, on peut se dire au revoir plusieurs fois. Il décrit son départ avec une telle tendresse et une telle lucidité que je vous laisse le découvrir. Voilà ce qu'il dit. « Tôt ou tard, il allait revenir. Je connaissais les pronostics de mon cancer. Je pouvais retarder l'échéance, gagner des années, presque l'oublier, mais cette fois c'était le « big one », comme disait le Californien qui redoute le tremblement de terre dévastateur. Cette rechute m'a amené à me poser les questions les plus graves, peut-être les plus importantes de ma vie. Si je suis rattrapé par la maladie, alors que je pense, mange, bouge, respire et vie anti-cancer, alors que reste-t-il d'anti-cancer ? C'est pour répondre à cette question que j'écris aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, j'ai le ferme espoir que cet au revoir ne sera pas le dernier. On peut toujours se dire au revoir plusieurs fois. Merci David pour ton courage et surtout l'espoir que tu nous donnes. Oui, c'est vrai, on pourra se dire au revoir plusieurs fois. Alors au revoir David. A très bientôt, dans notre prochain épisode. Sous-titrage ST' 501